Dans cette vidéo, on va appliquer tout ce qu'on a appris pour résoudre une équation différentielle. Au lieu de juste déterminer les transformés de la place et leur inverse comme on a pu faire, on va carrément résoudre un problème entier d'équations différentielles. On a la dérivée seconde de y plus 4 fois la fonction y, qui est égale à sin de t moins la fonction échelon unité discontinue en 2pi, c'est-à-dire la fonction échelon unité vaut 0 jusqu'à 2pi, et à partir de 2pi, elle vaut 1, fois la fonction sin de t moins 2pi. Ça, c'est la translatée de la fonction sin de t. Avec les conditions initiales, y de 0 est égal à 0, et y' de 0 est aussi égal à 0. Et on veut résoudre cette équation différentielle. Alors, on peut en donner une interprétation. Tu peux voir ça comme une fonction de force appliquée à une masse. Ce terme ici, c'est l'accélération. La dérivée seconde par rapport au temps, c'est l'accélération. Et la masse vaut 1, puisque le coefficient devant y seconde, c'est 1, peu importe l'unité dont il est question ici. Ensuite, on a une fonction fois une constante. Ça représente sa position, et là, c'est peut-être une constante associée à un ressort. Enfin, pas plus là-dessus. On ne va pas perdre trop de temps sur l'interprétation, mais plutôt sur la résolution. On commence par chercher la transformée de la place de chaque côté de cette équation. Quelle est la transformée de la place de ce côté-là d'abord ? La transformée de la place de y seconde, c'est juste, et on a déjà bien vu ça, p au carré fois la transformée de la place de y. Ensuite, on diminue la puissance de p, donc moins p fois y de 0, moins y prime de 0. Et il est clair que là, on va avoir besoin de nos conditions initiales. Ensuite, on a plus 4 fois y, donc la transformée de la place de ça, c'est plus 4 fois la transformée de la place de y. y, c'est égal à... Alors, quelle est la transformée de la place de sinus de t ? Tu dois sans doute avoir ça en tête, on a déjà bien fait ça. La transformée de la place de sinus de t, c'est 1 sur p au carré plus 1. Ensuite, on a moins la transformée de la place de ce produit-là. Alors là, je pense qu'il va falloir qu'on fasse ça à part. Rappelle-toi, dans une des vidéos précédentes, je t'ai montré que la transformée de la place de la fonction échelon unité qui devient 1 en c, qui est une fonction de t, fois la fonction f de t après translation de c, donc la fonction f de t moins c, c'est égal à exponentielle de moins c fois p fois la transformée de la place de la fonction initiale avant translation f de t. Donc, si on cherche la transformée de la place de ce produit-là, c, ici, c'est 2pi, on est d'accord ? Et f de t, c'est juste sinus de t, d'accord ? Donc, la transformée de la place de ce produit, ça va être égal à exponentielle de moins 2pi fois p, puisqu'on a dit que c, ici, c'est 2pi, fois la transformée de la place de f de t. Et on vient de dire que f de t, c'est sinus de t. Donc, la transformée de la place de sinus de t, c'est 1 sur p au carré plus 1. Et avec nos conditions initiales, on peut déjà simplifier ça. Ces deux termes-là s'annulent, puisque y de 0, ici, vaut 0, et y prime de 0 vaut aussi 0. On peut encore simplifier ça. On peut factoriser les termes où la transformée de la place de y apparaît. On a ici, p au carré fois la transformée de la place de y, et ici, 4 fois la transformée de la place de y. On a donc la transformée de la place de y, fois, ici, on a p au carré, et ici, on a plus 4. Donc, p au carré plus 4, c'est égal à... Alors, qu'est-ce qu'on a là, à droite ? On peut aussi simplifier, mais je vais déjà écrire ça comme ça, je ne veux pas brûler les étapes. Donc, 1 sur p au carré plus 1, moins exponentiel de moins 2pi fois p, sur p au carré plus 1. Maintenant, on veut isoler la transformée de la place de y. Donc, on va diviser de chaque côté par p au carré plus 4. On obtient... Je reprends ma couleur rose. La transformée de la place de y est égale... Alors, on peut mettre ces deux termes en un seul, parce qu'ils sont sur le même dénominateur. On a donc au numérateur 1 moins exponentiel de moins 2pi fois p, et au numérateur, on a p au carré plus 1, et bien sûr, ça, fois p au carré plus 4. On divise de chaque côté par p au carré plus 4. Maintenant, je suis sûre que tu l'as senti, on s'approche du moment tant redouté. Pour déterminer y, on va devoir déterminer la transformée de la place inverse de cette expression-là. Mais comment est-ce qu'on détermine cette transformée de la place inverse ? Tu sais que c'est toujours la partie la plus délicate, le moment où on doit bien se concentrer pour ne pas faire de fautes d'inattention. On dirait ici qu'on va devoir décomposer ça en éléments simples. Alors, pour nous simplifier la tâche, on peut réécrire ça, on peut séparer le numérateur et le dénominateur. On écrit 1 moins exponentiel de moins 2pi fois p, non, pi n'est pas terrible, fois 1 sur p au carré plus 1 fois p au carré plus 4. Et donc, pour simplifier cette fraction-là, on va devoir la décomposer en fraction partielle. Donc, on veut simplifier. 1 sur p au carré plus 1 fois p au carré plus 4. Et on veut pouvoir réécrire ça comme la somme de deux fractions, avec ici au dénominateur p au carré plus 1, et ici au dénominateur p au carré plus 4. avec au numérateur, qu'est-ce qu'on veut ? Ici, on veut a fois p plus b, et sur l'autre, c fois p plus d. Ça doit être au premier degré, parce qu'on a le second degré au dénominateur. Alors, on additionne ces deux fractions, et on obtient, bien sûr, on a tous le même dénominateur, on a p au carré plus 1 fois p au carré plus 4. Et au numérateur, qu'est-ce qu'on a ? On a ce terme fois le dénominateur ici. Donc, a fois p plus b fois p au carré plus 4, plus ce terme fois ce dénominateur. Donc, c fois p plus d, le tout fois p au carré plus 1. On peut simplifier le numérateur. Si on distribue, on a a fois p au cube plus b fois p au carré, plus 4 a, p, et je te conseille de bien surveiller les fautes d'inattention, plus 4 b. Ensuite, on a plus... Alors, j'écris ça volontairement en colonne, pour que ce soit plus simple, pour regrouper les termes après. C, p au cube, plus d, p au carré, plus c, p, plus d. Ensuite, on additionne tout ça. Qu'est-ce qu'on a ? a, p au cube, c, p au cube, c'est a plus c, fois p au cube. Ensuite, les termes en p au carré, plus... On a b, plus d. b, plus d, p au carré. Ensuite, les termes en p, 4 a, plus c, plus 4 a, plus c, plus 4 a, plus c, fois p, et ensuite, les constantes, plus 4 b, plus d. Et alors, rappelle-toi, tout ce qu'on a ici, ce qu'on vient de développer, c'est ce qu'on avait au numérateur, ici. Donc, en fait, tout ça, c'est sur p au carré, plus 1, fois p au carré, plus 4. Et bien sûr, ça doit être égal à cette fraction-là, donc 1 sur p au carré, plus 1, fois p au carré, plus 4. A partir de là, on a juste à comparer les deux numérateurs, puisque les dénominateurs sont les mêmes, pour résoudre pour a, b, c et d. De ce côté-là, je ne vois pas de p au cube. Donc, a plus c, le coefficient devant p au cube, de ce côté-là, doit être égal à 0. Je vais me faire un petit peu de place. On commence donc avec a plus c, qui doit être égal à 0. Ensuite, b plus d, c'est le coefficient devant p au carré, sauf qu'il n'y a pas non plus de p au carré de ce côté-là. Donc, b plus d doit aussi être égal à 0. 4a plus c, c'est le coefficient devant p, et encore une fois, il n'y a pas de p de l'autre côté. Donc, 4a plus c, doit aussi être égal à 0. Et enfin, 4b plus d, c'est la constante, et cette fois, on a bien une constante de l'autre côté. Donc, 4b plus d doit être égal à 1. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Bien, on soustrait cette deuxième équation à la première équation. Ce n'est pas très droit, je vais refaire ça. On soustrait a moins 4a. On a moins 3a. ensuite, c moins c, et ça s'annule, c'est égal à 0. Donc, a est égal à 0. Si a est égal à 0, et que a plus c est égal à 0, donc c doit aussi être égal à 0. On a déjà trouvé nos deux coefficients, a et c. Maintenant, ici, même chose, on soustrait cette deuxième équation à la première équation. b moins 4b, c'est moins 3b. d moins d, 0, ça doit être égal à 0 moins 1. donc moins 1, ce qui veut dire que b doit être égal à 1 sur 3. Si b est égal à 1 tiers, d est égal à moins b. On a donc d qui est égal à moins b, et donc c'est égal à moins 1 tiers. Et voilà nos deux derniers coefficients. Donc, tout ça a bien fonctionné, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Eh bien, on peut réécrire cette fraction. C'était notre but dès le début. On voulait décomposer cette fraction-là en une somme de ces deux fractions-là. Donc, qu'est-ce qu'on a ? On a une première fraction sur p au carré plus 1, et une deuxième fraction sur p au carré plus 4. Ensuite, au numérateur, ici, on a a fois p plus b. a, c'est égal à 0, b, c'est égal à 1 tiers. On a donc 1 tiers ici. Et ensuite, au numérateur de l'autre côté, on a c fois p plus d. c, c'est égal à 0, et d, c'est égal à moins 1 tiers. On a donc moins 1 tiers. Alors, on en revient à notre problème de départ, parce que quand on se laisse emporter là-dedans, on en oublie presque quel jour on est. Qu'est-ce qu'on avait ? On était parti de la transformée de la place de y qui est égale à cette expression-là, et on a décomposé cette fraction-là. Alors, je vais essayer de me rappeler de ça. On avait la transformée de la place de y qui est égale à 1 moins exponentielle de moins 2pi fois p, fois ce qu'on vient de faire. Donc, je vais écrire ça de façon un petit peu différente. On a 1 tiers fois 1 sur p au carré plus 1. Ensuite, on a plus moins 1 tiers, donc directement moins 1 tiers fois... Alors, non, en fait, comme on a p au carré plus 4 ici, j'aimerais bien avoir un 2 au numérateur. Mais si j'ai 2 au numérateur, je dois diviser ce terme par 2. Donc, on a 1 sur 6, ici, je transforme le 3 en 6, fois 2 sur p au carré plus 4. Je ferme les deux parenthèses. Tu l'as sans doute remarqué, j'ai fait ça pour faire apparaître ici, la transformée de la place de sinus de 2t. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire à partir de là ? Je te conseille de bien suivre ce que je fais pour surveiller les fautes d'inattention. On peut simplifier ça, mais alors, je te préviens tout de suite, pour qu'il n'y ait pas de surprise, ça va rendre ça encore plus long, puisqu'on va distribuer cette expression. Donc, la transformée de la place de y, c'est égal à... Alors, je vais faire ça dans deux couleurs différentes. On va prendre du rose pour le 1. Je distribue le 1 d'abord. On a 1 tiers fois 1 sur p au carré plus 1. moins 1 sixième fois 2 sur p au carré plus 4. Ensuite, on a... Alors, je change à nouveau de couleur. Cette fois, je vais prendre du bleu. Tiens. moins... On distribue moins exponentiel de moins 2pi fois p. On a donc moins exponentiel de moins 2pi fois p sur 3, fois 1 sur p au carré plus 1. Ensuite, moins par moins, ça fait plus exponentiel de moins 2pi fois p sur 6, fois 2 sur p au carré plus 4. Et à partir de là, on peut facilement déterminer la transformée de la place inverse de tout ça. Alors, on a la transformée de la place inverse de y. C'est tout simplement y qui est égale à... Alors, la transformée de la place inverse de ça, c'est juste 1 tiers fois sinus de t, puisque là, on a la transformée de la place de sinus de t, moins 1 sixième fois cette fraction, c'est la transformée de la place de sinus de 2t. Donc, on a 1 sur 6 fois sinus de 2t. Ensuite, on a presque la même chose, sauf qu'on a exponentiel de moins 2pi fois p. Et c'est là qu'on doit se rappeler, alors je vais écrire ça ici, que la transformée de la place de la fonction échelon unité, on va dire directement qu'elle est discontinue de pi, qui est une fonction de t fois la fonction f de t moins 2pi, c'est égale à exponentiel de moins 2pi fois p, fois la transformée de la place de f de t. Donc, si on considère que f de t, c'est sinus de t ou sinus de 2t, alors on a juste à faire la translation de ça, et à multiplier ça par la fonction échelon unité, pour obtenir la transformée de la place inverse. Pour être clair, si on n'avait pas cette exponentielle ici et là, on aurait là la même chose qu'on avait ici, 1 tiers fois la transformée de la place de sinus de t, mais on a exponentielle de moins 2pi fois p. Ça veut dire que la transformée de la place inverse de ça, c'est maintenant la translatée de ces fonctions sinus de t et sinus de 2t, fois la fonction échelon unité discontinue en 2pi. On a donc moins 1 tiers fois la fonction échelon unité qui devient 1 en 2pi, qui est une fonction de t, fois, alors au lieu de sinus de t, on a sinus de t moins 2pi, plus 1 sur 6, fois la fonction échelon unité discontinue en 2pi, toujours une fonction de t. Et alors, attention ici, là, c'est la transformée de la place de sinus de 2t, sauf qu'on remplace t par t moins 2pi, on a donc sinus de 2 fois t moins 2pi. Et ça y est, on vient de résoudre notre équation différentielle. Alors, je n'ai pas l'impression qu'on puisse vraiment simplifier ça, à part peut-être factoriser cette fonction échelon unité ici et ici, mais enfin, je te propose de laisser ça comme ça, parce que je ne trouve pas que ça apporte grand-chose. On a donc ici la fonction solution de notre équation différentielle de départ. Notre équation différentielle de départ, qui doit être tout en haut, je vais essayer de retrouver ça. C'était cette équation-là, qui n'a pourtant pas l'air si compliquée, ce qui ne nous a pas empêché de passer par toutes ces étapes tordues, de bien nous embrouiller, pourtant, pour arriver à la solution qui satisfait notre équation différentielle de départ et ses conditions initiales. Je te laisse te reposer, et je te retrouve dans la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501